Vous me demandez souvent quels sont les meilleurs business à lancer en 2018 et c'est justement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Comment investir votre argent ? Sur quel secteur d'activité ? Sur quel marché ? Quel business modèle ? Ce sont des questions cruciales pour le démarrage d'un business mais qui sont souvent négligées par grand nombre d'entrepreneurs. C'est justement le sujet de cette vidéo où j'ai décidé de partager avec vous mes années d'expérience pour vous faire part des meilleures idées de business pour 2018 et les années qui suivent. Le premier business que je recommande à tout le monde en 2018, c'est tout simplement de vendre du service, du coaching ou des produits digitaux. Pourquoi ? Parce que c'est un business qui va vous permettre de vous lancer sans investissement conséquent. Les frais d'opération ne sont pas non plus importants. Ce dont vous avez besoin bien souvent, c'est un PC, une connexion internet, quelques logiciels pour par exemple filmer votre écran ou pour la comptabilité si vous êtes comptable et ainsi de suite. En termes de marge, c'est aussi super intéressant parce que ce que vous vendez, c'est votre temps et votre savoir-faire. Vous n'avez donc pas de stock physique, vous n'avez pas de soucis logistiques et puis tous les problèmes qui vont avec. en fonction de la manière dont vous êtes structuré, vous avez aussi la liberté géographique qui est quelque chose de plus en plus recherché de nos jours. Quel type de service et quel type de produit digitaux vendre ? C'est très simple, cela va dépendre de vos compétences. vous pouvez très bien vendre des services dans le marketing digital ou dans l'e-commerce, cela peut être aussi dans la comptabilité, cela peut être dans le jardinage, cela peut être dans la maçonnerie. Peu importe le secteur d'activité où vous êtes, il y a sûrement de la demande et des besoins en termes de services auprès de cette clientèle et de ce marché. C'est justement ce qu'il faut que vous étudiez afin de savoir ce dont les personnes dans ce marché ont besoin. Si vous n'avez pas de compétences, aucun souci, vous pouvez tout simplement vous former et puis ensuite revendre vos compétences auprès d'autres entreprises qui auraient besoin justement de ces services. Comment vendre vos services ? C'est tout simple, la première solution c'est tout simplement de créer votre propre site ou votre propre blog, de faire de la publicité sur les différents réseaux sociaux ou sur Google afin de vous faire connaître. Le deuxième moyen, c'est tout simplement de passer par des réseaux sociaux professionnels du style LinkedIn ou ViaDeo qui sont des plateformes super efficaces pour justement développer et proposer vos services et vous faire connaître. La troisième solution que je vous propose, c'est tout simplement de passer par des plateformes de freelance du style Upwork, du style Fiverr, il y a aussi 5euros.com et freelancer.com. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et enfin, la dernière solution afin de vendre vos services, c'est tout simplement de faire du démarchage en faisant du porte-à-porte, en distribuant des flyers. Si vous habitez dans une petite ville, c'est quelque chose qui peut vraiment être très efficace parce que les commerçants vous ont peut-être déjà vu, vous connaissent déjà et donc le fait d'être en face-à-face et de proposer vos services directement peut vraiment être quelque chose d'efficace. Pourquoi se lancer dans le e-commerce ? Pareil que pour la vente de services, les frais d'opération et les besoins d'investissement sont minimes par rapport à un business physique. Imaginez que vous avez l'ambition d'ouvrir un restaurant, une boutique physique ou même une boutique ambulante. Les coûts d'investissement sont tout de suite beaucoup plus élevés. Le deuxième intérêt, c'est aussi que vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine liberté géographique. Encore une fois, ça dépend de la manière dont vous êtes structuré. Mais si vous êtes sur un business 100% à dropshipping ou que vous êtes assez bien structuré, que vous avez une plateforme logistique qui gère les opérations pour vous, des techniciens qui gèrent toute la partie technique, etc. Vous allez aussi pouvoir vous déplacer assez fréquemment. Vous allez donc pouvoir voyager et travailler peu importe l'endroit où vous vous trouverez dans le monde. L'e-commerce offre aussi des capacités de développement exponentielles parce que vous allez pouvoir lancer une campagne publicitaire qui va, au début, avoir un budget de peut-être 20 euros et sous quelques jours à peine, vous allez pouvoir complètement exploser le budget de cette campagne et atteindre un budget de 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Donc, en termes de visibilité, en termes de croissance, là aussi, vous allez pouvoir bénéficier de la puissance de l'Internet. Donc, quoi vendre en e-commerce ? Alors, il y a trois approches. La première approche, c'est de vendre des produits spécialisés, c'est-à-dire de se lancer dans une niche où l'intérêt de se lancer sur des produits assez spécialistes, c'est que vous allez avoir des volumes de vente un petit peu plus bas, mais des marges beaucoup plus hautes que si vous étiez sur un marché généraliste. Le deuxième type de produit que vous allez pouvoir vendre, c'est justement des produits assez généralistes, c'est-à-dire assez grand public, où là, les marges sont un petit peu plus basses et par contre, les volumes sont souvent plus élevés parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante sur ce type de produit généraliste. Le troisième type de produit que vous pouvez vendre et qui est souvent négligé, c'est tout ce qui va être produit issu de brocantes, des produits d'occasion ou même des produits issus de l'art ou de l'artisanat. Pourquoi ? Parce que ce sont aussi des produits qui sont souvent recherchés et qui peuvent avoir une forte valeur ajoutée. Donc, quelque chose qui peut être intéressant. À titre personnel, j'ai une de mes meilleures amies qui parcourt les brocantes et puis des fois, les week-ends et qui revend tous les produits qu'elle achète d'occasion sur des groupes Facebook, sur eBay ou même parfois sur Amazon. Donc là aussi, un gros potentiel pour tout ce qui est produit d'occasion, d'artisanat et aussi du monde de l'art. Donc, comment vendre en ligne ? C'est simple, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de créer votre propre boutique en ligne et puis d'acheter votre trafic. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire de la publicité en ligne sur Google, sur Facebook ou par exemple aussi, développer tout ce qui est partie SEO, donc référencement naturel afin d'obtenir du trafic de notre ami Google. Vous avez aussi des plateformes marchandes ou marketplace comme Cdiscount, Amazon ou Price Minister qui proposent aux vendeurs professionnels ou particuliers de vendre des produits sur leur place de marché. Et enfin, le troisième canal de vente le plus populaire sur Internet, c'est de passer par des groupes privés ou des plateformes de revente du style Leboncoin ou même sur des groupes Facebook par exemple. Donc, concernant tout ce qui est e-commerce, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier. J'ai créé des formations et des programmes d'accompagnement, notamment de coaching sur l'e-commerce. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un raccourci et vous former assez rapidement au e-commerce, je vous propose mes formations. Je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est quoi un influenceur ? Un influenceur, c'est un individu bénéficiant d'une forte exposition médiatique sur les réseaux sociaux ou auprès des journalistes et des magazines ou des émissions de télé et dont les entreprises vont faire appel afin de promouvoir leurs produits, leurs services ou leurs marques en échange d'une rémunération. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Imaginons que je suis un influenceur dans le monde du football et, par exemple, Nike va me contacter afin de faire la promotion de leur dernière paire de chaussures et je vais tout simplement me filmer portant ces chaussures, faire quelques photos que je vais mettre ensuite sur Instagram, sur Facebook et puis une petite vidéo sur YouTube en échange d'une rémunération. Donc, pourquoi se lancer dans le business d'influenceurs ? Déjà d'une, c'est un business qui devient extrêmement populaire, surtout sur ces dernières années, notamment grâce à la puissance des réseaux sociaux et la démocratisation que les réseaux sociaux ont pu amener dans ce milieu. Le deuxième point, c'est que vous n'avez besoin d'aucun investissement. Tout ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'un smartphone et de l'application YouTube, Instagram ou Facebook afin de balancer vos photos et puis le contenu sur ces réseaux. Le troisième point, c'est tout simplement que la rémunération sur ce type de partenariat peut être vraiment très importante. Il faut savoir que des influenceurs ayant entre 50 et 100 mille followers sur leur page peuvent espérer entre 500 à 1000 euros, voire plus en fonction du taux d'engagement sur un seul partenariat. Donc, imaginez que vous avez deux partenariats par semaine, ça vous fait 2000 euros par semaine sur un mois entre 8 à 10 000 euros et là aussi, vous bénéficierez d'une liberté géographique puisque vous pouvez vous prendre une photo, peu importe l'endroit du monde où vous êtes. Tant que vous êtes créatif et que vous montrez quelque chose qui plaît à votre audience, ça cartonnera. Donc, quoi faire lorsque vous êtes influenceur et quel type de produit ou de service vous allez pouvoir promouvoir ? Il faut tout simplement que vous vous spécialisez sur une niche ou sur un type d'activité particulier. Donc, ça peut être par exemple la mode et l'habillement, ça peut être tout ce qui est produit de beauté, ça peut être la mode masculine ou même la mode pour les enfants, ça peut être des produits bio, plein de différentes choses. Donc, vraiment, ça dépend de vous, ce sur quoi vous êtes spécialisé, ce qui vous intéresse et bien sûr, le type d'activité qui offre un marché potentiel et une audience assez conséquente. Et enfin, le dernier point, comment devenir influenceur ? C'est très simple, vous allez tout simplement passer par les réseaux sociaux. En général, vous allez essayer d'être créatif et original, d'amener quelque chose qui est nouveau sur votre industrie, sur votre secteur d'activité. Le personal branding, donc l'identité de marque personnelle est aussi très importante ici puisque vous allez vous vendre auprès des entreprises et auprès de votre audience. Donc, le produit et le service, en l'occurrence, lorsque vous êtes influenceur, c'est vous-même. Donc, petit aparté, pour ceux qui souhaiteraient se former au partenariat d'influence et bénéficier d'une formation vraiment pro et structurée sur ce nouveau type de business et de levier d'acquisition de trafic, il existe la formation Cash Influenceurs faite par Lucas Bivert qui va vraiment vous guider pas à pas sur la création de partenariats d'influence avec des influenceurs sur Instagram, sur Youtube, sur Snapchat ou peu importe le réseau social. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Qu'est-ce que l'affiliation ? L'affiliation, c'est le fait de vendre des produits ou des services d'une autre société en échange d'une commission. Pourquoi faire ce business ? Tout simplement parce que les besoins en investissement et les frais d'opération sont aussi très bas. Vous avez la possibilité de vous lancer sans nécessairement avoir beaucoup d'argent de côté. Tout ce dont vous aurez besoin, là aussi, c'est d'un PC et d'une connexion Internet. Quoi vendre lorsque vous êtes affilié ? Tout simplement les services ou les prestations d'une autre entreprise. Ça peut être aussi des produits physiques comme le programme d'affiliation Amazon ou ça peut être aussi des logiciels comme on peut trouver sur la plateforme d'affiliation JBZoo. Et enfin, comment vendre vos produits d'affiliation ? Tout simplement par le biais de votre propre site et donc des réseaux sociaux, de la publicité, des différents leviers d'acquisition qu'on a mentionné avant. Ça peut être aussi par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'un démarchage actif, d'un démarchage physique en allant voir les entreprises, en allant faire du démarchage, faire du commercial. Voilà donc pour les différents business que je vous conseille à lancer pour 2020. Il faut savoir donc que ces business nécessitent peu d'investissement et peu de frais d'opération afin de les faire tourner. Attention cependant, cela ne veut pas dire que ce sont des business faciles à faire tourner et que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Comme je vous dis souvent, il n'y a pas de méthode magique ou de recette miracle dans le business. Tout business nécessite soit beaucoup d'argent au début à investir, soit beaucoup de temps et d'énergie. Voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous ai mis tous les liens qui vont bien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !